1. Carnet rose pour Sophie Tapie. Ce samedi 2 septembre, la chanteuse a annoncé la belle nouvelle à ses milliers d'admirateurs sur Instagram. La jeune femme attend son premier enfant et a montré son joli ventre arrondi. 2. Après une précédente relation sentimentale de 5 ans, Sophie Tapie s'était séparée de son mari Jean-Mathieu Marinetti. Dans une communication diffusée sur Instagram, la jeune femme avait fait écho de cette séparation d'un commun accord, 5 ans d'amour qui vont se transformer d'un commun accord, en, je l'espère, 100 ans d'amitié. La naine n'a été simple pour personne, a-t-elle déclaré l'année dernière sur le célèbre réseau social. Depuis, la fille de l'illustre homme d'affaires français a retrouvé l'amour dans les bras d'un séduisant sportif. Ce samedi 2 septembre, Sophie Tapie a pris la pause aux côtés de son cher et tendre Baptiste Germain pour informer les internautes d'une excellente nouvelle. Dans cette photo publiée en story Instagram, le couple apparaît très amoureux et complice, dévoilant le baby bump de la future maman. Gerpy Plus 1 Depuis le début de leur romance en avril 2022 et malgré leur différence d'âge, le couple formé par Sophie Tapie et le sportif Baptiste Germain vit un amour sans nuage et se fait régulièrement de belles déclarations sur la toile. En automne dernier, la jolie blonde avait déclaré sa flamme à son rugbyman préféré à l'occasion de son 22e anniversaire. En ce samedi 2 septembre 2023, la nouvelle publication dévoile un cliché inédit du duo dans lequel on peut apercevoir la future maman souriante et rayonnante. En effet, Sophie Tapie dévoile avec fierté son joli ventre arrondi. La photo rare est accompagnée du message Gerpy Plus 1, suivi de l'émoji cœur blanc. Gerpy est l'adorable surnom des tourtereaux composés de leur patronyme respectif, Germain et Tapie. Pour l'heure, les deux amoureux n'ont pas donné plus d'informations sur la prochaine naissance de ce bébé. Nul doute qu'ils partageront en temps voulu ces détails sur les réseaux sociaux auprès de leurs nombreux fans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501